bonjour à tous et bienvenue pour le guinon officiel des trophées infaimo second son trophée un jeu vraiment pas très compliqué pour le coup parce que si même moi j'ai pu le platine tout le monde peut le faire voilà voilà alors on va passer en revue tous ces trophées 1 1 de manière de rareté décroissante et et puis voilà bon allez c'est parti alors là c'est à ce qu'il y a l'histoire donc je pense que tous les premiers vont dire qu'il y a l'histoire quasiment c'est vraiment pas très compliqué est-ce que je vous conseille de faire c'est d'abord le faire le jeu par exemple en gentil bon je pense en tout bon j'ai choisi plutôt gentil en mode normal et ensuite vous le compléterez une deuxième fois en mode difficile où vous rejetez toutes les missions comme j'ai fait puisqu'il faut le terminer en mode difficile voilà c'est ce qu'il dit on peut continuer alors soigner des civils blessés c'est pas très compliqué vous allez vite vous rendre compte que dans la rue il y a des civils qui sont blessés qui vous demandent bonne aide vous pouvez vous approcher et les soigner avec vos pouvoirs de super héros voilà pas très compliqué moi je l'ai eu dès la mission où j'ai obtenu ce pouvoir vous l'avez vous allez l'obtenir comme il est écrit là et à tes fèches donc en lien avec fèches une autre héroïne on va dire et pendant cette mission vous allez donc avoir des néons et non plus de la fumée et quand vous tirez vous visez vous pouvez voir les points faibles des ennemis par exemple à la jambe au thorax au bras il faudra tirer dessus et ce qui va les neutraliser voilà voilà il faut le faire pareil c'est comme les civils blessés vous allez vite voir qu'il y a des enclos et dans lesquels se trouvent des civils emprisonnés faudra les libérer attention si vous explosez le donc c'est logique du coup ça va pas compter le plus simple c'est de vous occuper des ennemis avant de le faire et de faire attention à ne pas l'exploser et d'aller à côté et un coup de gauche droite sur le pad vous allez les libérer alors les confrontations c'est un mode de jeu enfin c'est une mission que vous débloquez lorsque vous avez tout compléter en termes de collectif dans un quartier vous allez pouvoir vous confronter à la DUP une échange de jeu et il faudra rien de bien compliqué par contre vous allez devoir toutes les faire pour avoir un autre trophée voilà voilà trop fait lié à l'histoire alors il y a des dealers dans la rue qui font de la drogue du coup il faudra les neutraliser ou juste les tuer on s'en fout de ça rien même bon on va faire attention sur les mini-cartes c'est comme les autres les autres actités annexes comme on l'a vu il y a par exemple soyez des civils ou les libérer dans les enclos bon bah faudra faire attention à la carte, à la mini-carte parce que dès que vous l'envoyez vous le faites et puis voilà alors ça je vais dire qu'on me le dit quand je l'ai lu à l'époque il va vraiment falloir faire en sorte que dès que vous voyez une caisse de munitions près d'un ennemi, explosez le c'est important parce qu'il y en a pas beaucoup dans le jeu et ce trophée j'ai eu quand je l'ai refait en mode difficile elle est bien grave mais voilà je crois que ça se cumule entre les deux parties j'ai pas mal pareil ça va arriver assez rapidement c'est côté méchant pour le coup voilà alors le plus simple c'est de prendre un ennemi à part et puis voilà vous tuer tous les ennemis et vous en laisser un et vous utilisez votre pouvoir ultime par contre je crois que si ça blesse des civils qu'on peut pas voir noter sur la médica ça ne comptera pas donc vraiment prenez le à part bon bah là c'est un trophée lié au collectible rien de bien compliqué de toute façon vous pouvez toutes les détruire donc les caméras vous envoyez une explose là trop fait lié à l'histoire pareil pareil mais ouais vraiment pour pas vous emmêler des pinceaux ne commencez pas à faire un coucheux gentil un coucheux méchant même si ça ferait de vous des humains parce que la vie c'est pas tout noir ou tout blanc c'est gris après vous allez être perdu parce que par exemple si à telle mission je choisis de donner une seconde chance et après j'ai oublié si j'en avais donné une ou non bah je suis perdu quoi pareil ce sont des fragments alors vous en trouvez soit de manière statique soit il y a des drones qui se baladent dans la rue pour leur éclater leur race et là ils vont laisser tomber des fragments qu'il faudra récupérer pour améliorer vos pouvoirs pareil allez voir un guide pour tout ce qui est en placement si jamais vous en avez raté de toute façon c'est de donner sur la partir du moment où vous avez débloqué le lac à la zone bon bah voilà il y a l'histoire ce qu'ils veulent dire par quartier nettoyé c'est à dire à la fois la confrontation et détruire tout ce qui est collectible avant poste etc 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 une manière simple une manière simple de le faire c'est trop fait ça va arriver assez rapidement c'est du type de pouvoir évidemment et euh il y a un petit parking il y a un moment si vous allez arriver à le repérer il est près des quais c'est un parking avec beaucoup de véhicules donc là donnez-vous en accueil bon bah voilà là c'est dit à l'histoire par l'histoire mais au collectible pareil pareil ça c'est des activités qu'on peut avoir de manière aléatoire euh vous allez rencontrer des porteurs comme vous dans eux qui seront attaqués il faudra aller les aider voilà voilà bon voilà ça va arriver de toute façon c'est simple vous terminez toutes les quêtes principales et dès que vous les avez terminées faut laver tout le quartier hein enfin faut le laver toute la vie tout simplement de Seattle et là ça va être méchant on peut dire rassemblement activiste bon bah y'aura des gens avec les pancartes faudra leur tirer dessus carrément et euh et puis voilà voilà c'est vrai vous l'aurez c'est vrai 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 je pense qu'on va le voir après pas encore ouais c'est juste après euh bon bah lié à l'histoire aussi ça euh pareil collectible et et alors les caméras cachées euh en fait tu as des caméras qui sont cachées faut aller descendre dans la zone et euh vous allez avoir euh bah le point de vue de la caméra vous allez la pirater et vous allez devoir vous repérer par rapport à l'environnement euh euh que la caméra regarde si vous galeriez pareil guide guide pch ça marche très bien il y a l'histoire collectible collectible c'est pas compliqué ça c'était un peu chiant mais c'est pas compliqué non plus euh euh il va y avoir des des agents plus développés des milliers il faudra les repérer vous envoyer euh une photo de de leur gueule et euh parmi les pnj et bah c'est un jeu de cache-cache et dès que vous l'avez repéré bah Raphaël lui c'est un grand arbre parce qu'il va fuir et quand il fuit c'est un peu chiant de le retrouver ouais pas impossible bien sûr bon bah là pareil collectible bon il y a l'histoire ok il y a l'histoire aussi statistiques ça on peut le voir que j'ai c'est un trophée que j'ai en même temps que j'ai terminé le dernier graffiti voilà voilà euh ça c'est fini voilà donc un coup là c'est des c'est des euh comment c'est tout simplement des bandits euh qui sont anti euh porteurs et du coup euh vous allez euh voilà voilà ça c'est pas très compliqué euh mais il faut quand même alors mettez vous dans la rue normalement de toute façon il y a que des rues donc c'est ça mais euh dans la rue avec euh du néant à côté euh euh du de la fumée et puis euh un truc graphique là ça c'est le troisième pouvoir euh le pouvoir vidéo et euh faut je sais pas faut lui mettre deux balles avec l'une avec l'un des trois deux autres balles avec l'autre et puis enfin le finir rien de bien compliqué alors la manière la plus simple d'obtenir ce trophée c'est de vous mettre dans un bâtiment le bâtiment le plus haut pas forcément celui de la fin du jeu euh le 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 de la fin de de la mission finale mais euh euh vous faites ça et euh vous utilisez le pouvoir du béton que vous obtenez à la fin du jeu et euh et euh et avec ça bon bah vous pouvez pouvoir planer et donc améliorer à fond dans dans les statistiques et puis euh et puis voilà ça va ça va tomber et puis euh mettez un contraire à côté pour être sûr voilà alors ça c'est un peu chiant mais euh il faut qu'il est conduit on peut en voir dès le début du jeu avec le pouvoir de la fumée il faudra bien se calibrer pour euh faire un rond dans le truc puis un deuxième et enfin euh balancer euh bah bah la purée quoi sur un des ennemis voilà voilà alors pour euh pour qu'il soit prêt de tout euh faudra lui envoyer une petite bonbonne je crois que c'est euh je sais plus les touches exact mais on va dire que R2 c'est pour des tirs normaux et L2 c'est pour les tirs secondaires et bah c'est les tirs secondaires qui donnent l'atout dès qu'ils sont pris de tout le 3 et bah vous leur balancez euh la compétence ultime voilà les médecins de rue il y en a pas beaucoup c'est attention dès que vous en voyez un n'hésitez pas à lui ravaler sa guitare et en plus il fuit assez rapidement ah quoique non ah non même pas euh voilà activité annexe bon bah là si vous voulez pas reprendre la tête mettez-vous sur le bâtiment le plus haut et pivot là c'est un secret pareil les publicitaires il y en a pas beaucoup ça c'est chiant de les trouver mais dès que vous voyez sur la même carte allez les tabasser ça ira très bien et euh non c'était pas le mode difficile mais le mode expert voilà donc terminer le jeu en mode expert c'était mon dernier trophée et euh non peut-être pas non peut-être pas non non voilà mon dernier trophée c'était pour les publicitaires voilà voilà j'espère que ça vous aura aidé même si franchement là il y avait rien de bien compliqué allez à plus